Les liens possibles dans cette nouvelle région entre différentes viticultures, on va en parler tout de suite avec nos invités dans cette dernière et troisième partie de l'émission de Vigneronnes, notamment Sylvie Meyer et Anne Grémillet. Bonjour mesdames. Bonsoir. Sylvie Meyer, vous êtes Alsacienne, vous représentez le domaine Alphonse Meyer, certué à Turquheim et Zimmerbach dans le Haut-Rhin. Votre domaine date du XVIIe siècle. 1624. Et Anne Grémillet, vous êtes champenoise au Boise. En l'occurrence, vous représentez les Champagnes Grémillet situés à Balneau-sur-Legne, une jeune maison née, voilà, une trentaine d'années. Bonjour et merci d'être avec nous. C'est la première fois que vous faites stand commun à Alsace Champagne-Ardenne-Lorraine. Comment ça se passe ? Anne Grémillet, est-ce que vous avez des contacts avec les Lorrains et les Champenois ? Et les Alsaciens, pardon. On est plutôt très occupés sur nos stands, donc on va profiter du dernier week-end pour effectivement faire un petit peu le tour. Mais écoutez, moi je ne vois pas de différence en tout cas notable par rapport aux autres années, par rapport aux autres éditions. Je pense qu'il y a une belle entente et puis une diversité de stands et de produits dont les gens peuvent profiter. Donc c'est l'essentiel. Sylvie Meyer, j'aimerais qu'on revienne sur une anecdote que vous m'avez racontée quand je vous ai appelée. Parce que visiblement d'avoir écrit au-dessus de sa tête Champagne quand on vend du vent d'Alsace, ça peut prêter à confusion ? Effectivement, on m'a demandé une flûte de Champagne. Et ça ne vous a pas fait plaisir ? Je leur ai servi une flûte de Crément. Voilà, c'est tout. Justement, l'amusante cette anecdote, est-ce que vous craignez qu'il y ait une sorte de confusion des identités entre le Champagne, le Crément, je ne sais quoi, avec cette nouvelle région qui réunit effectivement différents types de vins, notamment des vins effervescents comme le Crément ? Madame Grémillet, vous pourrez répondre bien sûr. Non, je pense que chacune des régions va garder son identité et tout le monde va demain continuer de savoir où est l'Alsace, où est la Champagne. Il n'y aura pas de confusion avec le Champagne et les autres produits de la région ? La confusion, elle pourrait être aujourd'hui sans même avoir cette fusion. Je crois que les deux produits sont complémentaires. L'essentiel, c'est qu'on a d'abord des valeurs communes avec des valeurs de terroir, des notions de terroir, de savoir-faire. Et puis chacun évoque des choses différentes à travers le monde, notamment pour le Champagne, c'est le Crément, encore un peu de chemin à faire, j'allais en dire, pour s'exporter autant que le Champagne. Mais pour moi, c'est plutôt une complémentarité qu'une concurrence. C'est du meilleur, de toute façon, le vin d'Alsace ne communique pas d'abord sur le Crément ? C'est ça, on a d'autres cépages à mettre en avant aussi. Donc c'est plutôt les vins tranquilles dans un premier temps ? C'est plutôt les vins tranquilles, le Crément représente une part importante déjà, oui. Mais l'Alsace, c'est avant tout, c'est les cépages, les guévurs straminaires, les rieslings, les pinots gris, les pinots blancs, je peux vous faire toute la liste. Mais on communique beaucoup sur ça aussi. En tout cas, ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on a vu avant, on avait des éleveurs qui étaient en difficulté, des céréaliers qui se posaient question. La viticulture, c'est quand même un secteur qui roule, qui se porte bien, même si je sais que vous êtes toujours un peu méfiant de se dire qu'il faut protéger ça. Regardez, les chiffres d'affaires sont quand même assez différents. Le vignoble champenois, c'est 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est quand même 10 fois supérieur à celui du vignoble alsacien. Qu'est-ce que vous pouvez néanmoins vous apporter les uns les autres ? C'est qui commence ? Je vois deux synergies essentielles. Nous, on a tout à apprendre de l'Alsace concernant le no-tourisme, puisque c'est chez eux vraiment quelque chose de culturel, d'ancré dans les façons de faire. Alors nous, on y vient peu à peu. Le no-tourisme, le tourisme dit au vin, je le rappelle, c'est une évidence. Voilà, tout à fait. C'est un mot un peu nouveau. L'accueil dans les caveaux et puis toutes les structures qui vont autour, d'hôtellerie, de restauration. Nous, avec le classement à l'UNESCO récent, je pense que ça va donner certainement un coup d'accélération et qu'on va y venir. Mais voilà, on a tout à apprendre de ce point de vue-là. Il semblerait en tout cas qu'on pousse plus facilement la porte d'un caveau de vin alsacien que de la grande porte d'une maison de champagne. Il y a peut-être un rapport, Sylvie Meyer, plus spontané de la part du consommateur ? C'est vrai. Bon, en Alsace, nous avons la route des vins aussi qui date de 60 ans déjà. Il faut peut-être raconter un petit peu comment ça se passe en Alsace. Parce que moi, je connais, mais tout le monde ne le sait pas forcément. Mais tout le monde peut rentrer dans toutes les caves. Il suffit d'ouvrir, de pousser la porte. Et n'importe quoi, vous vous dérangez pendant que vous déjeunez ? Enfin, ça passe tout le temps. Ça arrive, oui. Non, mais quand on est là, on est là. Mais je veux dire, c'est quelque chose qu'on fait depuis des dizaines d'années. Il n'y a rien de nouveau là-dessus. Et c'est vrai que l'énotourisme, on le pratique tous les jours. Contrairement à la champagne qui mise peut-être sur d'autres créneaux. Mais nous, c'est vraiment la vente, l'accueil au domaine. C'est cette spontanéité que doit apprendre la champagne, si vous le comprendrez ? Je pense, je pense, parce que c'est peut-être qu'il y a eu une partie à vivre sur nos acquis ou à se dire, effectivement, le mot champagne est connu mondialement et il a cette aura que peu d'appellations ont. Il résonne un petit peu comme un mot magique. Mais il ne faut pas se reposer sur ses lauriers et effectivement, continuer de le faire connaître. Sylvie Meyer, on voit que la champagne peut apprendre l'énotourisme de l'Alsace. Qu'est-ce que l'Alsace pourrait apprendre de la champagne, selon vous ? Peut-être la force à l'export, qu'on n'a pas encore. Enfin, nous personnellement déjà, voilà. Après, d'autres grandes maisons s'y sont mis déjà. Vous exportez quoi ? Combien, vous ? Nous, c'est très peu. Ça ne représente même pas 2%. Et vous, elle grébillait ? Nous, c'est 50%. Ah oui, effectivement, oui. Après, tous les domaines alsaciens n'exportent pas que 2%. Certains sont à l'export. Non, 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 certains. Effectivement, des maisons familiales comme la vôtre, il y en a énormément ? Énormément. Il y a plus de 1000 vignerons en Alsace. Et les gens, finalement, viennent à vous ? Donc, pas besoin d'envoyer les bouteilles à l'autre bout du monde ? Non, justement, moi, c'est ce que je préfère. Mais peut-être que les champeneurs vont pouvoir vous apprendre une autre méthode. Philippe Mangin, cette synergie possible entre les deux vignobles, vous y croyez ? J'y crois beaucoup et elle vient d'être très, très bien résumée. Je crois que le vignoble français, il gagnera toujours à jouer groupé à l'exportation. En venant avec une offre diversifiée dans les grands pays qui sont quand même très concurrencés par les vins du Nouveau Monde, on a intérêt à venir avec un catalogue et avec plusieurs vignobles. Et donc, cette complémentarité Alsace-Champagne, moi, j'y crois beaucoup sur les marchés à l'exportation. Vous avez vraiment raison de le rappeler. Et puis, cette culture qui est celle de l'Alsace, toutes ces traditions qui sont les vôtres, etc., je crois peuvent apporter à la Champagne des réponses en matière de tourisme et de notoriété tout à fait intéressantes. Encore plus, depuis que vous êtes patrimoine de l'UNESCO, il y a toute une politique derrière à construire pour la valoriser auprès des touristes notamment. Mais alors, du coup, de la part d'un conseil régional, on se dit, est-ce qu'elles ont vraiment besoin d'être aidées ? Ça a l'air d'aller bien, mais elles ont peut-être quand même des demandes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un conseil régional ? C'est vrai que nous, alors jusqu'à présent en tout cas, Champagne-Ardenne, à titre personnel, on n'a jamais fait appel à la région en termes d'aide. On fait davantage appel aux aides européennes, telles Agrimaire, pour notamment le développement à l'export. C'est-à-dire qu'on vous aide à payer des billets d'avion, des locaux, des salons, des tout types d'animations. Et ça, c'est vrai que c'est important parce que, voilà, on n'est pas encore, en tout cas, ni une grande marque, ni une multinationnelle. Et on a besoin d'avoir... Mais le Champagne se porte bien, les Vendales Associés, est-ce que la région doit investir de l'argent pour ce type de choses ? En tout cas, il y a un enjeu pour le vignoble champenois notamment, c'est celui du maintien de son mode d'organisation. Ça, c'est quand même vraiment le pari qu'il vous faut faire de le maintenir à tout prix, quelle que soit la volonté des uns et des autres. Parce que c'est quand même un peu fragile ou fragilisé par le poids des grandes marques, des grands groupes, etc. Est-ce que vous craignez aussi une concurrence croissante pour le Champagne ? Ah, en tout cas, le contexte international est de plus en plus concurrentiel. D'où la nécessité de maintenir ce mode d'organisation, toute cette notoriété, la défense de la marque Champagne, qui demande beaucoup de moyens et qui, aujourd'hui, est possible grâce à l'interprofession telle qu'elle est organisée. Ça, je peux vous dire que la région vous aidera à le maintenir parce que c'est la chance de votre vignoble. Un grand merci. Ça va très vite, vraiment très vite. On a fini sur cette dernière et troisième partie. Un grand merci, mesdames. Bonne fin de salon. C'est demain la fin. On vous souhaite le meilleur. Une dernière question, Philippe Mangin. On a parlé de l'importance du Champagne. On parle de l'importance de l'Alsace. Est-ce qu'on peut oublier Champagne et Alsace dans le nom de la future région ? Je parlais des vins et de l'identité. En deux mots. En tout cas, jamais nous ne manifesterons la volonté de gommer l'entité des trois anciennes régions. D'ailleurs, vous avez vu sur les stands, la Lorraine, c'est devenu une marque pour beaucoup de produits. Meuse et Merveille, c'en est une autre, etc. On ne va pas gommer tout ça. Surtout pas, d'ailleurs. Bon, alors, pour revenir à ce nom de la nouvelle région, laissons toutes les forces vives et d'ailleurs les médias aussi réfléchir, travailler sereinement. Ce nom de la nouvelle région, ce sera aussi le thème de notre prochaine Voix est libre régionale. Ce sera le 19 mars, Vincent. Nous serons en direct depuis les studios de Strasbourg. On devrait connaître normalement à ce moment-là les trois noms qui seront soumis au vote de la population. Évidemment, il faudra en choisir un seul. Merci, Géraldine. On se retrouve donc le 19 mars pour une nouvelle émission à 11h30. C'est donc 15 jours pour une Voix est libre. Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, merci encore à vous, mesdames. Merci encore à vous, Philippe Mangin. Merci aussi aux équipes techniques de France Télévisions particulièrement mobilisées sur ce salon. Et puis, très bon week-end sur France 3. Il y a Mathieu qui n'est pas loin. On va vous retrouver, Mathieu. Et puis, vous les attendez avec de très belles choses. Merci. On va le rejoindre, Géraldine. On va aller le rejoindre, je crois, il est temps. Merci à tous. Très bon week-end sur France 3.